Bonjour chers amis de mon cœur, nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par l'encardé avec les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Si Dieu est bon, pourquoi impose-t-il à l'homme l'obligation de recommencer une série de misères et de tribulations? Alors, allons-y. Nous avons entendu faire ces raisonnements. Dieu, qui est souverainement bon, n'est pas imposé à l'homme de recommencer une série de misères et de tribulations. Trouverait-on par hasard qu'il n'y a plus de bonté à condamner l'homme à une souffrance perpétuelle pour quelques moments d'erreur? Plutôt qu'à lui donner des moyens de réparer ses fautes, deux fabricants avaient chacun un ouvrier qui pouvait aspirer à devenir l'associé du chef. Or, il arriva que ces deux ouvriers employés rendent une fois très mal leur journée et mériteront d'être renvoyés. L'un des deux fabricants chassa son ouvrier malgré ses supplications et celui-ci n'ayant pas trouvé d'ouvrage mouru de misère. L'autre dit au sien, vous avez perdu un jour. Vous m'en devez en incompensation. Vous avez mal fait votre ouvrage. Vous m'en devez la réparation. Je vous permets de le recommencer. Tâchez de bien faire et je vous conserverai et vous pourrez toujours aspirer à la position supérieure que je vous ai promise. Est-il besoin de demander quel est celui des deux fabricants qui a été le plus humain? Dieu. La clémence même serait-il plus inexorable qu'un homme? La pensée que notre sort n'est jamais fixée par quelques années des preuves. Alors même qu'il n'a pas toujours dépendu de nous d'attendre à la perfection sur la terre. À quelque chose de navrant. Tandis que l'idée contraire est éminemment consolante. Elle nous laisse l'espérance. Ainsi, sans nous prononcer pour ou contre la pluralité des existences, sans admettre une hypothèse plutôt que l'autre, nous disons que si nous avions les choix, il n'est personne qui préférera un jugement sans appel. Un philosophe a dit que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer pour le bonheur du genre humain. On pourrait en dire autant que la pluralité des existences. Mais, comme nous l'avons dit, Dieu ne nous demande pas notre permission. Il ne consulte pas notre goût. Cela est ou cela n'est pas. Voyons de quel côté sont les probabilités. Et prenons la chose à un autre point de vue. Toujours abstraction faite de l'enseignement des esprits et uniquement comme étude philosophique. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. Croyez-vous que notre sort est déjà décédé? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501